Les inscriptions de la développerie ont démarré pour l'année 2024. Plusieurs personnes sont en train de se lancer. Mais vous savez, l'objectif de toutes ces inscriptions-là, c'est d'être d'abord sélectionnées et après obtenu le visa. Lorsque j'ai pris le soin de pouvoir étudier beaucoup de cas dans le passé, je me suis rendu compte que plusieurs personnes se voyaient refuser le visa ou bien se voyaient être mis en procédure administrative. Non pas parce qu'il y avait un problème dans leur dossier actuel, non pas parce qu'ils avaient fait une mauvaise inscription, mais c'est facile parce que l'heureux venait d'ailleurs. Dans cette vidéo, je m'en vais pour présenter cette heureux-là que beaucoup de personnes commettent dans leur dossier ou ont commis peut-être dans leur dossier passé et qui va forcément les rattraper à l'entretien. C'est facile, cela ne va pas avoir un impact sur votre sélection, mais cela va avoir un impact sur votre entretien le jour de l'interview. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Je suis sûr que cette vidéo va aider encore beaucoup de personnes à prendre certaines précautions. Chalom, Chaloman, c'est le Frère Jouel, comme c'est là. C'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à investir dans sa vie, à ne pas avoir peur. Mais également aussi, nous touchons de façon spécifique le cadre de la démiloterie, l'immigration dans sa généralité, l'insertion aux États-Unis, mais aussi en passant à la citoyenneté. Mais la particularité de notre chaîne, c'est de montrer à tous ceux qui investissent dans leur vie, que pour réussir certainement, il faut mettre l'intérêt de Dieu dans ce que tu fais. Tu verras la main de Dieu, tu réussiras certainement. C'est pourquoi sur cette chaîne, il y a des vidéos qui touchent spécialement le spirituel et qui vous montrent comment impliquer Dieu dans nos affaires. Allez-y, regardez cette vidéo, je suis sûr que cela va vous faire du bien. Alors si cette thématique est la bienvenue, n'oubliez pas une chose, abonnez-vous à notre chaîne. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher l'une des erreurs que plusieurs personnes font lorsqu'elles ont été demandées un visa. N'importe quel visa. Il y a souvent une erreur que la personne commet, mais qui ne sait pas que cette erreur-là est capable de lui fermer les portes des États-Unis. Avant donc de partir clairement dans le sujet, je m'avais d'abord dit merci à toutes ces personnes qui de près ou de loin ont eu confiance en nous. Nous ont envoyé, nous ont sollicité pour leur inscription. Présentement, je vous parle, nous avons près de 500 emails de plusieurs personnes qui demandent à être inscrites. Et nous faisons notre foi au pouvoir toujours mériter cette confiance et garder cette confiance. Donc soyez rassurés que toutes ces personnes qui nous ont fait parvenir toutes leurs informations, nous allons faire votre inscription correctement et vous allez recevoir vos informations, vos confirmations. Donc comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher un élément essentiel, celle qui rattrape beaucoup de personnes lorsqu'elles vont à l'ambassade, lorsqu'elles vont à l'entretien. Et cela va concerner tout le monde, que ce soit aujourd'hui que tu es en train d'inscrire pour la développerie, que tu aies déjà demandé n'importe quel visa, ou bien même que tu aies déjà été sélectionné pour la développerie et que tu vas passer très bientôt ton interview. Cette vidéo viendra pour aider une personne au moins. Vous savez, lorsque tu vas aller à l'ambassade pour faire ton interview, il y a un rituel qui est toujours effectué avant toute l'interview. Et ce rituel-là n'est pas seulement que propre aux États-Unis, c'est pratiquement dans toutes les ambassades. Lorsque vous allez arriver et qu'avant toute fois de passer à votre entretien, ils vont vous demander de venir donner, de venir apposer votre empreinte digitale. Lorsque vous allez mettre votre empreinte digitale, malheureusement, il y a plusieurs personnes qui banalisent ce rituel dont je parle, qui ne savent pas qu'en réalité, c'est l'un des éléments majeurs qui conditionnent souvent nos visas. L'empreinte digitale. Vous savez, lorsque vous allez apposer votre empreinte digitale, ça veut dire que désormais, les informations que vous avez données de vous, les photos, les images que vous avez données de vous, avec l'empreinte digitale que vous avez données de vous, vont permettre, ça veut dire, vont déjà lier ces informations à votre personne pour de bon. Ça veut dire, quel que soit le nombre d'années, ces informations que vous avez données de vous là, seront stockées, seront liées à votre personne. Et c'est de là maintenant que vient le véritable problème. C'est que beaucoup de personnes, malheureusement, souvent en demandant certains visas, comme d'autres aujourd'hui sont en train de demander leur visa aujourd'hui, ou sont en train de participer dans le but de demander leur visa demain. Ou encore, il y a d'autres même peut-être qui ont déjà fait des visas dans le passé, des visas visiteurs, visa études, un quelconque visa, ou bien même d'autres avaient été sélectionnés à la dévoterie, sont partis à l'ambassade, mais malheureusement, n'ont pas certainement convaincu l'officier consulaire et on leur a refusé le visa. En réalité, lorsque vous partez à l'ambassade et que vous avez apposé votre empreinte digitale, cela permet à l'officier consulaire, cela permet à l'ambassade de pouvoir, en fait, avoir une connaissance plus large de vous. Ça veut dire que si vous aviez déjà été dans le passé à cette ambassade ou dans une ambassade américaine et que vous étiez allé prendre, vous avez fait une demande, les informations que vous avez données de vous à cette période-là, seront toujours utilisées, même les informations que vous êtes en train de donner. Malheureusement, c'est de là que viennent les véritables erreurs que certaines personnes ont commises et qui leur ferment la porte. Pourquoi? Parce que, peut-être à une demande de visa visiteur, cette personne-là, pour pouvoir toujours convaincre, pour pouvoir convaincre l'officier consulaire, pour lui donner des garanties d'un retour certain, si on lui donne le visa visiteur qui vit aux États-Unis, il dit dans ce dossier qu'il a un enfant. C'est un exemple que je donne. Donc, c'est de là marquer. Et la personne est partie, la personne a apposé son empreinte digitale. Dès que la personne a apposé son empreinte digitale, elle ne sait pas en réalité que dans ces informations, c'est-à-dire dans 10 ans, dans 20 ans, à moins que tu nous viennes présenter peut-être un certificat de décès, pour dire, cet enfant que j'avais signalé là, il est décédé. Là, en ce même instant aussi, ça sera donc incorporé dans les informations, pour dire, à une période, tu avais un enfant, mais à une autre période, cet enfant est décédé. Donc, ces personnes, malheureusement, en faisant leur dossier, en faisant leur demande de visa, on fait quoi? On met des informations souvent fausses. Aujourd'hui, maintenant, vous avez la possibilité de jouer la développerie, de faire une nouvelle demande demain, de visa. Et là, cette fois-ci, la personne prend au sérieux, parce que cette fois-ci, ça va lui donner un visa à vie, un visa qui lui permet d'être résident permanent aux États-Unis, et cinq ans plus tard, d'être un citoyen américain, s'il le désire. Et là, cette fois-ci, cette personne prend au sérieux ce dossier, met des informations correctes. On lui pose la question déjà à l'inscription. Combien d'enfants as-tu? Il a oublié qu'il y a de cela cinq ans. Il avait dit à la même ambassade qu'il avait un enfant. Il met là-bas zéro. Donc, déjà, cette information en mettant zéro là, ça sous-entend deux choses dans la tête de l'officier, dans la tête de l'ambassade, dans la tête de l'officier consolaire. Soit l'enfant que tu avais signalé il y a cinq ans de cela est décédé, ou bien, tu mentais. Et si tu mentais, cela va conditionner le reste. Donc, voici déjà un premier élément. Voici déjà un premier élément où certaines personnes ont mis des fausses informations et qui va forcément les rattraper demain. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, il y a d'autres mêmes qui vont encore plus loin, qui disent non, je suis marié. Peut-être qu'il y a de cela quatre ans de cela. La personne peut-être avait fait, comme je l'ai dit encore, une demande de visa quelqu'un. Et cette personne-là, pour pouvoir forcément donner une garantie de retour, met dedans qu'elle est mariée. Ok, il y a de cela deux ans, tu as marqué maintenant que tu es marié. Aujourd'hui, tu arrives, on te demande quelle est ta situation matrimoniale actuelle. Et cette fois-ci, la personne, tu avais déjà dit il y a deux ans de cela qu'elle était mariée, alors qu'elle n'était pas en réalité, alors qu'elle n'était pas mariée, viens maintenant, va mettre peut-être célibataire. Non ! Dans les réponses, ils ont mis soit célibataire ou bien ils ont mis soit divorcée. Ça veut dire que si tu dis que tu étais déjà marié il y a de cela deux ans, il y a de cela cinq ans, il y a de cela dix ans, tu ne peux plus venir sélectionner célibataire. Soit tu vas sélectionner toujours marié ou bien tu vas sélectionner divorcée. Donc, voici les deux cas. Maintenant, la personne s'en va quand même en marque dedans célibataire. Et la personne s'en va. Il finit. Il a été maintenant, ça c'est à l'inscription. Quelques mois plus tard, ces personnes maintenant ont été sélectionnées. Dans le formulaire officiel de DS260, il aura une question encore qui reviendra. Ils vont lui poser la question de savoir avez-vous eu un conjoint ? Alors que toujours, les informations qu'elle avait mises d'elle il y a deux ou trois cinq ans et qui a été couché à son empreinte digitale marquaient qu'elle était mariée ou bien marquaient qu'elle était mariée. Ces informations-là sont toujours dans le système. Ces informations sont toujours stockées. Donc cette personne maintenant est en train de remplir sa DS260. Première question, on lui pose la question avez-vous eu des enfants ? Ou bien avez-vous des enfants ? La personne dit non encore. Alors que toujours, il y a de cela quelques années, cette même personne, en demandant le visa, avait dit qu'elle avait un enfant. Encore, ça rattrape la personne. Et en dernière position, il y a une autre question dans la DS260. On demande, première question, première question, avez-vous déjà fait une demande de visa américain ? Deuxièmement, on ne lui dit pas, avez-vous reçu un visa ? On pose la question, on pose une autre question en disant, avez-vous été déjà refusé un visa américain ? Deux questions majeures. Parce qu'il se dit que si on t'a refusé un visa américain, si on t'a déjà refusé un visa, c'est qu'il y a une raison. Ça veut dire que quand vous allez forcément marquer là-dedans, vous n'allez pas mentir. Vous êtes obligés de marquer dedans que oui, effectivement, vous avez déjà été refusé soit un visa et vous allez mettre la raison. Il y a d'autres qui vont mettre n'importe quelle raison. Mais sachez très bien que quand vous allez venir à l'ambassade, avant même d'abord de venir à l'ambassade, ces informations que vous avez mises de vous en disant que oui, vous avez déjà été refusé un visa américain ou autre, ils vont commencer à regarder toutes les informations que vous avez données et les causes pour lesquelles vous avez été refusé la dernière fois. Mais aussi, en comparant les informations que vous avez données de vous pendant cette période. Et lorsqu'ils vont se rendre compte que tiens, ce dernier ou bien cette dernière, à cette période, avait dit qu'elle était mariée. Aujourd'hui, vient dit qu'elle est célibataire. On pose même la question de savoir est-ce que vous avez eu déjà dans le passé un conjoint. La personne met non et la personne continue. Ces informations-là vont vous faire perdre forcément le visa. Deuxièmement, quelqu'un par exemple dit que j'avais un enfant il y a deux ou trois ans. Cette personne aujourd'hui vient marque zéro. C'est possible. C'est possible que cette personne ait zéro parce que soit que l'enfant peut être décédé aujourd'hui. Mais cette personne-là doit déjà savoir que quand elle ira à l'ambassade, les informations qu'elle a recueillies de part et d'autre déjà depuis ces premiers passages et autres et aussi aujourd'hui ce passage-là, ces informations qui ont été déjà recueillies, ces informations vont permettre à l'officier consulaire déjà de se préparer. Lorsque cette personne viendra, on va te dire directement est-ce que vous avez eu déjà des enfants? Vous avez combien d'enfants? La personne va dire zéro. Vous avez eu déjà des enfants dans le passé? Non, non, non. Pourquoi? Parce que la personne maintenant veut être correcte mais elle oublie que dans son ancien dossier elle avait marqué qu'elle avait un enfant. et cela vient ou encore si même la personne reconnaît pour dire oui, j'avais un enfant mais l'enfant soit peut-être est décédé parce qu'en réalité la personne n'a jamais eu mais la personne est obligée d'utiliser des informations pour dire oui, c'est vrai mon enfant est décédé. La personne ne sait pas que directement l'officier consulé va dire bon ok envoyez un certificat de décès de cet enfant-là. Cet enfant que vous avez mis ces informations dans le système en ce temps pour dire que vous avez un enfant il est né à telle période il est comme ci comme ça et autre là. Cet enfant-là envoie maintenant son certificat de décès. Voilà comment est-ce que beaucoup de personnes se laissent prendre dans certains pièges dans certaines erreurs qu'elles commettent pourquoi ? Parce qu'elles voulaient tellement obtenir le visa auparavant qu'elles ont tout mis jusqu'à moi en mettant de fausses informations pour pouvoir aller prendre le visa. Malheureusement on ne leur a pas donné le visa mais elles ne savent pas que ces informations erronées ces fausses informations qu'elles ont mis vont les rattraper à leur entretien demain. Ce n'est pas parce que c'était un autre visa que tes informations sont mises de côté. Non ! Ça n'a rien à voir. Lorsque vous allez prendre le 2 lorsque vous allez prendre la DS-260 le formulaire la question est bien claire avez-vous été déjà refusé un visa ? Ils n'ont pas dit avez-vous été déjà refusé un visa DV Loterie ? Avez-vous été déjà refusé un visa ? Ça peut être un visa étude. Quelqu'un par exemple qui dit dans son premier dossier qu'il a tel niveau intellectuel si qu'il était peut-être responsable commercial dans une entreprise. Toutes ces informations-là il a mis dedans. Il a envoyé même des dossiers qui montrent qu'il était responsable dans une entreprise. Une entreprise souvent peut-être fictive. Toutes ces choses-là. Voilà. Maintenant aujourd'hui cette personne-là la même personne est en train de faire maintenant sa demande. Lorsqu'on fait la comparaison donc de tout ce que vous avez donné comme information celui qui est tenté de vous aider faisait un bon dossier comme ça il dit il faut mettre maîtrise à bas il faut dire que tu as deux enfants il faut dire que tu es marié et cette personne-là met ses informations mais ne sache pas que ces informations vont fermer leur porte demain. Ces personnes vont fermer leur porte et c'est pour ça qu'aujourd'hui je viens donc dans cette vidéo pour vous dire que si quelque part tu étais déjà rentré dans une telle procédure dans une telle chose tu avais déjà commis des telles erreurs en tout cas il est nécessaire que déjà tu te prépares parce que si demain tu as été sélectionné je ne dis pas qu'immédiatement tu seras comme on appelle disqualifié mais je veux dire simplement que cela est capable même de te faire disqualifier parce que si on se rend compte que cette personne a voulu donc en réalité frauder pour pouvoir obtenir le visa pour venir tu seras donc disqualifié souvent quand tu as fini ton entretien ces personnes n'arrivent pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on dit l'entretien s'est très bien passé souvent c'est une deux questions qu'on t'a posé mais la personne s'en va maintenant et cette personne est en procédure administrative procédure administrative ça veut dire ils vont faire des vérifications sur toi qu'est-ce que j'ai bien pu dire dans ces deux questions ou que j'ai bien répondu pour qu'on puisse me mettre en vérification en réalité ces informations ne datent pas de maintenant elles datent de plus souvent ces informations peuvent venir d'une autre demande de visa que tu as déjà effectué pour laquelle tu étais déjà venu à l'ambassade tu avais déjà fait une demande tu avais déjà posé ton emploi digital et pour laquelle aujourd'hui les informations sont complètement opposées et donc lorsque tu as été dans une telle situation je m'avais te dit que tu as besoin véritablement de commencer à te préparer à trouver tous les éléments nécessaires pour pouvoir véritablement résoudre ce problème pour ceux qui ne se sont pas encore inscrits vous devez véritablement ouvrir les yeux fais attention lorsque vous serez en train de vous inscrire voici quelque part l'heureur que j'ai voulu donc aujourd'hui attirer l'attention de plusieurs personnes lorsqu'elles sont en train de s'inscrire à la dévéloterie et bien même et également aussi pour les personnes qui ont été déjà sélectionnées mais qui vont aller à leur entretien préparez-vous si vous avez déjà lu ce genre de situation mettez-vous déjà commencez déjà à réunir tout ce qui est nécessaire pour que à l'entretien si on ne vous a rien demandé gloire à Dieu mais si on vous a demandé que tout cela soit déjà bien élucidé la vidéo prochaine nous parlons de comment le refus d'un visa peut avoir un impact sur l'obtention d'un nouveau restez donc scoché à cette chaîne je suis sûr et certain que cela va vous aider véritablement je m'en vais donc m'arrêter maintenant sur ce point si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de me donner un simple like partagez cette vidéo à toutes ces personnes qui sont offertes aujourd'hui des demandes des visas pour que ça puisse attirer leur attention que notre choix d'aujourd'hui peut avoir un impact négatif sur notre demande de demain mais par-dessus tout si tu n'étais pas encore abonné n'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne à la prochaine à la prochaine